Ah ça fait des heures et des heures que je suis en train de monter ma vidéo maintenant j'ai enfin terminé le montage j'ai enfin pouvoir le plot sur youtube et avoir un max de vues let's go Euh première ? Pourquoi mon logiciel marche plus ? Pourquoi c'est tout blanc ? Pourquoi y'a un petit carré ? Non première ? Non NONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN вы en avez marre pendant l'exportation d'une vidéo sur Premier Pro votre logiciel crash alors ce tuto est fait pour vous Eh bien bonsoir les amis c'est Ben C2 aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir à la petite mise en scène ouais je tourne des petits trucs nouveau ouais donc comme vous avez pu le faire aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tuto sur comment ne pas crash pendant l'exportation d'une vidéo sur Pro Lumière Pro donc pour commencer il faut d'abord allumer 1er Pro quand même si ce serait un peu bête de ne pas le limer donc après ici vous sélectionnez un de vos projets moi j'ai sélectionné Fortnite après quand on arrive ici comme vous pouvez le voir j'ai fait un petit montage quand je vais appuyer sur exportation ça va faire comme dans la mise en scène en fait vous montez votre vidéo après vous appuyez sur fichiers après ici vous appuyez sur enregistrer c'est très important ça va enregistrer votre projet comme ça s'il y a une fausse manip vous n'êtes pas sanctionné tout à l'heure j'avais fait la vidéo cette vidéo celle-ci j'avais tout monté j'avais tout fait mais j'ai tout perdu parce que j'ai oublié de faire la technique du coup ça craint j'ai tout perdu du coup je la refais à zéro du coup en fait pour régler le problème vous appuyez sur votre touche windows vous cherchez gestionnaire de périphériques comme ici et appuyez sur ouvrir vous allez arriver sur cette page comme ça normalement donc ici ce qui nous intéresse c'est la rhodorique graphique vous double cliquez dessus ici vous choisissez votre carte graphique si vous avez une carte graphique externe genre Nvidia ou Nvidia vous choisissez la Nvidia ou AMD vous choisissez juste la carte graphique que vous utilisez en ce moment moi c'est la idl hd graphique du coup après on fait clic droit on va sur mettre à jour le pilote ici on va sur parcourir mon poste de travail pour chercher les pilotes ici on va choisir par ministre disponible de pilote disponible ici vérifiez bien à cocher afficher les matériels compatibles comme ça normalement ici vous arrivez ici il y aura peut-être dit des dizaines de drivers ou même deux comme moi ça dépend des versions installées sur votre machine ici ce qui nous intéresse c'est de chercher microsoft basique display player si vous ne trouvez pas vous devez peut-être descendre après en fait ça va ça va votre écran il va devenir tout noir pendant quelques secondes parce que ça va changer les drivers de votre de votre pc du coup on vous appuyez sur suivant après on se retrouve moi je vais cut parce que sinon EBS va crash donc ici comme vous pouvez le voir maintenant quand j'ai appuyé sur le bouton ça a installé drivers c'était plutôt rapide maintenant le microsoft basic display adaptateur est installé mais fermé maintenant vous retournez sur première fois après avoir enregistré bien sûr votre projet maintenant vous allez dans vous allez sur exportation celle c'est ce que vous voulez moi je vais dans médias et la miracle miracle la fenêtre s'affiche maintenant n'exportez pas maintenant parce qu'il faut d'abord remettre votre ancien driver parce que sinon le le l'exportation il va prendre des milliards d'années qu'on retourne sur gestionnaire de périphériques on va sur carte graphique on cherche carte vidéo de base microsoft ont fait mettre à jour le pilote maintenant on appuie sur recherche automatique de pilotes et je vous conseille si vous êtes sur nvidia vous allez sur geforce expérience afin d'installer les dernières pilotes et sur amd où vous allez sur le logiciel d'amd je sais plus comment il s'appelle et en tout cas moi c'est intel en plus c'est une vieille cardiographique du coup windows a les derniers drivers du coup moi je peux appuyer sur ressources automatique des pilotes du coup ça ça va coûter je vais coûter parce que sinon la vidéo va encore crash du coup on se retrouve après l'installation du driver et comme vous pouvez le voir mon ancien driver est installé on peut fermer même la fenêtre ici et maintenant on voit on voit sur première pro maintenant vous mettez vos paramètres et c'est bon vous pouvez exporter la vidéo est terminée en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu qui vous aura aidé n'hésitez pas à liker partager la vidéo à vous abonner à activer la cloche de notification c'était ben cédé on se clape plus tard ciao